Placer une fraction sur une droite graduée qui ne commence pas par 0 Voici l'exercice que nous allons faire ensemble. La principale difficulté vient du fait que la droite graduée ne commence pas par 0, elle commence par 6. Pour mieux comprendre comment il faut procéder, nous allons d'abord observer comment se placent les fractions sur une droite qui commence par 0. L'unité c'est la longueur qui se trouve entre 0 et 1 et je remarque ici que cette longueur est partagée en 5 parts égales. S'il y a 5 parts égales, alors une part vaut pour 1 cinquième. Donc ici j'ai 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes et ici 5 cinquièmes. Je peux aussi écrire que 0 est égal à 0 cinquième. Je continue, si 1 unité est égale à 5 cinquièmes, alors 2 unités sont égales à 2 fois 5, c'est-à-dire 10 cinquièmes. 3 unités, 15 cinquièmes, 4 unités, est égale à 20 cinquièmes. Je retrouve ici tous les multiples de la table de 5. Regarde bien. 1 fois 5 égale 5. 1 fois 5 égale 5, 2 fois 5 égale 10, 2 fois 5 égale 10, 3 fois 5 égale 15, 3 fois 5 égale 15, et 4 fois 5 égale 20. 4 x 5 égale 20 Donc maintenant tu as compris que pour chaque unité, on a une fraction correspondante qui a un numérateur multiple de 5 Donc maintenant que tu as compris cela, tu peux répondre à cet exercice Avant de démarrer, je cherche toujours l'unité L'unité se trouve entre deux nombres entiers qui se suivent, par exemple entre 6 et 7 Ici je vois que l'unité est partagée en 5 parts égales, donc j'ai bien des cinquièmes Je reprends donc ma table de 5 33 se trouve ici dans la table de 5 entre 30 et 35 30 c'est 6 x 5 et 35 c'est 7 x 5 Je vais faire attention à ce 6 et à ce 7 que je retrouve ici sur la droite graduée 6 c'est 30 cinquièmes parce que 6 x 5 égale 30 Et 7 c'est 35 cinquièmes car 7 x 5 égale 35 Ici j'ai donc 31 cinquièmes, 32 cinquièmes et 33 cinquièmes Je passe donc à la fraction suivante 39 cinquièmes Dans la table de 5, 39 se trouve entre 35 et 40 Entre 7 x 5 et 8 x 5 Sur la droite graduée, 39 cinquièmes se trouvera donc entre 7 et 8 8 correspond à 45e Alors 39 cinquièmes se trouve sur la petite graduation qui est placée juste avant Et enfin 46 cinquièmes 46 se trouve juste après 45 dans la table de 5 45 c'est 9 x 5 Donc 9 est égal à 45 cinquièmes 46 cinquièmes se trouve juste après Et voilà Maintenant tu sais placer des fractions sur une droite graduée qui ne commence pas par 0 Ton avis m'intéresse ? Alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi A bientôt ! Sous-titrage ST' 501